Bonjour, je m'appelle Claude Kern, je suis sénateur d'Alsace et plus précisément du département du Barin et je commence le casting politique. Alors, monsieur le sénateur d'Alsace, tu as grandi en Alsace, est-ce que tu viens d'Alsace ? J'ai grandi en Alsace, je viens d'Alsace, mes parents étaient alsaciens, mes grands-parents étaient alsaciens, mais mes premiers ancêtres étaient suisses, qui sont arrivés en Alsace après la guerre de 30 ans. C'est pas très loin non plus ? C'est pas très loin. On a beaucoup bougé chez les Cairnes ? Non, 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 non. Tu es d'où en Alsace ? Je suis de Gris. De Gris ? C'est un village qui compte 2800 âmes aujourd'hui et qui est à 20 km au nord de Strasbourg et pour ceux qui connaissent, à 8 km au sud de Aguenot. Et moi j'ai un très bon ami à Bouxvillers, est-ce que tu connais ? Je connais très bien Bouxvillers, tout à fait. Pourquoi ? C'est dans la région de Saverne et j'ai beaucoup d'amis dans le secteur. Et un très bon ami est originaire de Bouxvillers. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on y fait en Alsace ? On fait tout, on fait de la politique, on travaille. Parce que quand on est alsacien, on est un peu chauvin, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il fait bon vivre en Alsace. L'alsacien est par essence accueillant. C'est pas la réputation. C'est pas la réputation qu'il a, parce que de prime abord, l'alsacien est froid. Oui. Mais très vite, quand il sent qu'il y a du répondant en face, il devient très vite très accueillant. Et il ouvre très vite sa maison à tout le monde. Est-ce que tu parles alsacien ? Je parle alsacien. Ah, yo. Je ne crois que c'est l'Alsacien. Est-ce que tu connais la chanson « The Hand Sech No Color » ? « The Hand Sech No Color » ? » Ça me fait plaisir que tu la chantes, que tu la connaisses. Bah oui. Est-ce que tu es marié, tu as des enfants ? Alors, je suis marié, j'ai deux enfants. Une fille qui habite à Lyon et qui travaille dans le secteur de Lyon. Et un garçon qui est pratiquement mon voisin, qui habite une maison pas loin de chez moi et qui travaille dans le village. D'accord. Donc vous êtes très proche. Nous sommes très proches. Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ton travail ? Alors, j'ai une passion qui est le golf. Oui. Donc malheureusement, depuis que je suis sénateur, je ne pratique que pendant mes vacances. Fais voir un peu ton swing. Alors lequel ? Le classique. Le classique. Avec les vêtements, ce n'est pas trop bien. On est un peu serré là. Tu as le petit pantalon à carreaux et tout ? Non, pas un carreau. Ce n'est pas mon style. Mais le petit pantalon de golf, oui. D'accord. Mais je ne pratique malheureusement que pendant les vacances. Donc j'ai beaucoup perdu. Et j'en rêve des fois de jouer au golf, d'y retourner. Bah oui. Tu es quel genre de politique, toi ? Alors moi, je suis centriste. Oui, mais sinon... Donc très ouvert, très ouvert. Et je cherche plutôt le consensus que le combat. D'accord. Tu es à l'UDI, c'est ça ? Je suis à l'UDI. À quoi sert l'UDI ? Parce que du coup, c'est un peu à droite, mais pas trop, englobé dans les républicains. C'est un peu bâtard. Alors ce n'est pas englobé dans les républicains. On est ensemble, quand le projet sur lequel on travaille, on est d'accord. L'UDI, c'est un peu, je dirais, la passerelle d'équilibre. On peut faire contrepoids. C'est-à-dire, sans nous, il n'y a pas de majorité. Donc pour avoir une majorité, il faut que l'UDI soit d'accord. Parce que vous êtes nombreux, malgré tout. Nous sommes 42. D'accord. C'est quoi, toi, tes ambitions politiques ? Donc tu n'as pas eu le ministère, là, on vient de l'apprendre. Ah oui, mais... Je suis déçu, pourquoi ? Il n'y a pas de quoi, parce que je n'en voulais pas. Ah bon ? Tu aurais pris quoi, si tu n'avais pas eu le choix ? Si j'avais eu le choix, j'aurais pris le sport. Ah ouais ? Ouais. Le golf. Pas forcément le golf, parce que j'aime bien tous les sports. Et une de mes autres passions, c'est le basket. Ah oui ? Puisque... Oui, et puis, je veux dire, nous, dans notre village de 2800 habitants, on a une équipe qui évolue en National 1, qui était l'année dernière champion de France de National 2. Pas mal ? Pas mal. Et donc tu vas s'attendre pour mettre ton petit t-shirt, ton petit département ? Pas le t-shirt, mais quand je suis disponible, je vais au match. Je supporte l'équipe de Gris, naturellement, mais je supporte également la CIG, l'équipe de Strasbourg, qui évolue en Pro A. D'accord. C'est quoi l'image du sénateur en général ? C'est une image d'un vieux monsieur qui dort. Est-ce que c'est vrai ? Ah non. Actuellement, le doyen, c'est Serge Dassault. Ah oui. Je crois qu'il a 91 ou 92 ans, donc ça plombe un peu la moyenne. Et puis, on a un ami commun qui s'appelle Cyril Pelleva, qui a 34 ans. C'est vrai. Je veux dire, on peut être sénateur à tout âge. Et on a, en 2014, pas mal rajeuni l'Assemblée. Est-ce que t'es cool ? Je pense l'être. Je pense l'être. Et nous formons une petite équipe, dans le cadre du renouvellement, multi-parti, je dirais, qui vit aussi un moment convivial après le travail. De temps en temps, il faut aussi décompresser. Et on se retrouve pour boire un verre ou quand il n'y a rien de spécifique en soirée, quand il n'y a pas de séance, on va dîner ensemble. Et puis, on parle d'autre chose que de politique. Oui. Est-ce que tu fais partie de l'équipe de foot avec Corinne Bouchot ? Alors, je fais partie de l'équipe de foot, qu'a monté, enfin, avec Corinne Bouchot, entre autres, mais qu'a monté Cyril. C'est la reine du tacle. Oui, mais je suis gardien. Ah, tranquille. Tranquille, pas trop, parce que les équipes qu'on rencontre sont beaucoup plus jeunes que nous. Et quand ça tape, ça tape pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. De toute façon, on se quitte, on va en Alsace, nous. Exactement. On va boire une bonne bière pour commencer. Enfin, pique en bière. C'est mieux. Pique en bière. Après, on va manger une tarte flambée. Une flamme à cuge. Une flamme à cuge, flamme à cœur. Avec un bon petit Riesling. Oh, ça, ça. Tu sais me parler, toi. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada waspétale. Sous-titrage Société Radio-Canada